Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce noue épisode de Urtug The Desolation, le dernier de la semaine, on se retrouve donc pour aller mettre une petite tatane sur des beasts, enfin en tout cas il y a une ugly beast, donc il y a probablement avec ses potes beasts, malheureusement le beast everywhere ne pourra pas nous aider du coup, puisque ce coup là, eh bien elles seront potes avec les autres bêtes sur le champ de bataille, alors c'est plutôt dispersé, ici on a un tireur qui va pouvoir se gérer très très vite, ces deux mecs là vont probablement être difficiles à sauver, autant qu'il y a quelqu'un ici dans le dos, alors on va bien sûr pas rester collé à ce champignon, il n'y a pas moyen, on va mettre Gakar ici pour qu'il puisse assez vite profiter de son counter ranged, on en verra ensuite là, on va envoyer au moins de personnes ici, et puis peut-être faire le tour, ça va être un peu long mais notre côté ici, oui notre force principale par ici je pense, allez c'est parti, alors on peut essayer de le tuer ou alors on peut essayer de s'enfuir par la route, pour s'enfuir mais bon, autant dire que plutôt non, alors du coup je veux pas moins aller vraiment dans son dos, donc on va se contenter de lui sauter dessus, le prêtre on va aller juste là pour l'instant, ici, on se place dans son dos et on lui fait mal direct, alors qu'est ce qu'il a de beau lui, parce que c'est un boss mais il a juste nerve sense, ok, ce que tous les autres ont techniquement, je pourrais aller me mettre là, parce que si j'ai moyen de charger, ça pourrait être intéressant, quoi qu'avec lui je vais pouvoir charger mais ça va être pour le repousser à un endroit pas forcément très utile du coup, tant pis, voilà donc là comme prévu, eux ils vont prendre assez vite, assez cher, il va être temps de monter le strong vs beast là, parce que d'un moment ça va être compliqué, poisonné, empoisonné et tout, c'est mort, il va se faire défoncer, allez on a un deuxième coup, on lui a mis du saignement, c'est presque dommage qu'on puisse pas faire mieux, on va, tant pis, prendre ça, on peut pas swap avec lui mais au moins on se rapproche un peu, on va aller par là pour être à peu près placé pour éventuellement filer un coup de main, là si on pouvait réussir à la tuer avant, voilà, quelle joue, ce serait nickel, ici on met des tatanes, alors toi, prépare toi à aller aider là bas, propre, c'est fait, alors lui il va être compliqué à sauver, on va peut-être pouvoir tenter un lasten, mais entre le poison et le reste, à mon avis ça va être compliqué, on va quand même en lui en mettre un, en plus si je sois pas avec lui je vais le mettre au contact du champignon, putain, c'est pas grave, on va plutôt s'occuper de lui déjà, il y a plus de chance de réussir à le sauver, voilà, on lui a mis un beau saignement, ok il nous attire, pourquoi pas, voilà, il est mort, le lasten va le sauver, mais il va rien faire niveau vol de vie, voilà, je pourrais éventuellement traverser un pic, si elle lui mette un Aegis, un lifesteal ça sert pas à grand chose dans le contexte, on va quand même lui en mettant, ici, on avance un peu, bon là faut tracer, je peux même pas swapper avec lui, je peux repousser lui, ou repousser lui, je vais repousser lui, parce que j'ai pas envie qu'il essaie de venir dans mon dos là, faire de la merde, parfait putain il a eu la présence esprit de reculer, impressionnant, j'aurais pas cru, on va être un petit peu juste en haut avec juste Gakar, mais je pense qu'il est tout à fait capable de s'en tirer à peu près, celui qui me fait le plus peur honnêtement c'est lui, voilà, parce qu'ils vont se mettre dans son dos, on va lui mettre ça, on est plus ou moins bloqué là pour l'instant, est-ce qu'on peut lui sauter dessus, oui en utilisant les piques, chier, ça c'est la merde, barre-toi de là, ici, on charge, je peux pas le repousser malheureusement, je vais être collé au champignon, mais... il faut pas qu'on lâche, en avant, à le champignon de l'enfer, ah la vache, il joue tellement vite... putain... non... bon bah bubok qui tombe malheureusement, il aura sauvé son villageois, mine de rien, mais, euh, en échange, il sera décédé, c'est vraiment dommage, ici, on va du coup, aller, choper ce con, il a un damage recovery, mais c'est pas grave, on a du coup, euh, ouais, on est coincé face au champignon, oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive, on débloque strong vs beast avec lui, ce qui va être un critique du coup, parfait, quand même deux coups, euh, bah lui il est bloqué, tant qu'il regagne pas de vie, c'est un peu triste, mais bon, ouh, est-ce qu'il a, ouais, il a sûrement stall wars, ce gros tard, ici Gakar qui manque, je mange petit à petit son adversaire, ça fait plutôt plaisir, alors, ouais, t'as stall wars, donc on pourra pas te pousser, mais c'est pas grave, on va continuer de te faire mal, pas de problème, ah, on a man splitter, parfait, c'est parti, voilà, strong vs, low hp, exécutionneur, ça quand c'est comme ça, c'est la fête, lui il va nous remettre un poison, mais on va pouvoir, voilà, parfait, s'éloigner et pousser celui-là dans les piques, ce qui lui fera pas de mal, ici, on va tuer plein de monde, ce qui va nous permettre de regagner un peu de vie avec le prêtre, et donc de se déplacer par ici, hop, voilà, on va mettre un lifesteal et un petit damage recovery sur Kayorn, il devrait être capable de tenir le reste du combat, je pense, ah, ça aussi, un petit saligo se fout dans son dos, allez, un extra hit en plus, c'est parti, on tape, il devrait peut-être même mourir des piques, mais on va assurer le coup, ouf, ici, est-ce que je peux me permettre de le soigner, oui, alors, il faudra que je le revérifie, mais je crois que ça, ça soigne, ouais, ça soigne selon le max HP du prêtre, donc il faut absolument qu'on monte sa vie à lui, ok, ça t'amuse, hop là, on va dans son dos, et on s'en débarrasse, on a réussi à sauver les villageois, franchement, bon, j'étais pas serein sur celui qui était là, bon bah, Bubok a pris sa place, je suis désolé Bubok, mais, c'est comme ça, on récupère du flèche, et une viridium great sword, ok, et on a quoi, recovering critical, ah, on a un fist, ça c'est plutôt cool, bah, vu qu'on a pas de, naturelle résistance, on va prendre le fist, tant pis, R1 a commencé à absorber Stal Wars, nickel, bien joué mec, euh, qui c'est qu'elle fist, je crois que c'est Chobity, non c'est pas Chobity, c'est qui ? on commence à avoir tellement de monde, ah bah c'est euh, non c'est Flesh Heater, ça, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui avait un fist, non ? bon bah ok, du coup non, bah ça sera pour toi, je prends ce, euh, Galeras, parce que tu aurais bien besoin d'un petit peu de quoi te soigner, euh, bah Bubok, Bubok, je suis bien désolé, on a toujours pas de médecine, parce que nos healer glandes, donc on va te soigner, et t'envoyer en réserve, Saint-Luc, tu vas aller en réserve aussi au profit de Saint-As, et on va engager Galeras je pense, pour avoir un peu de DPS, et donc on avait un Hunter éventuellement à récupérer ici, donc on va certainement pas se gêner, si on peut se le récupérer, ça va vraiment être très très utile, il est où ? il est là, ok, donc il y a deux gros tas là, donc on va pouvoir mettre les gens qui percent les armures ici, aller s'occuper du reste, assez rapidement par là, alors les monstres ont l'air de dormir, mais en fait ils dorment pas, comme d'hab, lui a Delirium, très très bien, bah ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer avant de lui sauter dessus, parce que pourquoi pas, on va se fendre d'un petit lead, histoire de déclencher des assists, même si c'est pas pour l'instant fifou, c'est quand même très efficace, normalement on devrait le tuer, ce qui permettra que Spam va pouvoir aller tanker celui-là, et éviter de se prendre des attaques dans le dos, alors est-ce qu'on pourrait, il va jusqu'ici donc, il va jusqu'ici, donc on pourrait aller là, et du coup, il va vraiment avoir des gens de dos, ensuite, on va essayer de se faire lui en premier, quoique, là on peut le repousser, on va pas se gêner, tiens, mange donc ton Delirium mec, par contre, voilà, hein, c'est toujours le problème de repousser, c'est qu'en général, on se prend des petites saloperies, donc là, comme on le repousse sur notre assassin, on gagne un Ritaliette automatique, et en plus, il perd en vitesse, alors, le petit tireur s'énerve, on va essayer d'aller se le faire assez rapidement, là, le Stunning Blow qui ne passe pas grâce à l'armure, mais il va falloir qu'on recule très très vite, par contre, putain, ils se sont tous réveillés ces connards, on dirait, allez, mais faut se calmer, là, on joue beaucoup trop vite les gens, euh, si je veux me faire celui-là, ouais, faut que j'aille ici, hop, Strong VS Range, on va en profiter, hein, on est fatigué, malheureusement, mais c'est pas grave, on va continuer de laminer lui, euh, toi, j'aimerais bien que tu soignes lui, pour lui enlever son poison, et que, ici, tu te fentes d'un petit lifestyle, et après, tu vas reculer, pour être sûr que lui, te mette pas un coup mal placé, alors, ici, on fait mal, hein, on perd son armure et tout, mais c'est un gros sac de PV, du coup, malheureusement, ça ne fait pas de miracle, là, ok, là, le repousser, ça sert à rien, parce que, il est fatigué, malheureusement, on va donc se contenter de le taper, putain, mais il faut qu'il arrête, là, il faut qu'Eurtu qui joue, parce que, à un moment, au bout d'un moment, ça va bien faire, quoi. Ah, voilà, l'armure est cassée, ça y est. Ici, on va aller débloquer celui-là, ça fera toujours un peu plus de monde pour aider. Et on continue de taper sur ce mec. Et là, je crois que je vais devoir mettre un truc comme ça. Alors, on va aller ici, pour profiter des critiques. Alors, on peut se fendre d'un Aegis, là, c'est parfait, ça va aider. Hop là, voilà qui est fait. Alors, on a Mansplitter, mais ça ne nous sert à rien, malheureusement. Lui, je crois qu'il ne peut plus s'enfuir, parfait. Allez, une riposte, avec un petit vol de vie. Parfait. Ah ! Oh putain ! Je ne l'ai pas vu venir, ça, par contre. Ça va poser soucis. On va le shield. En attendant de pouvoir faire mieux. Ah, mais si je m'éloigne, il rejoue quand ? Il rejoue loin. Mais plus loin ? Non, tant pis. Si je fais ça, je vais avoir un counter ranged. Putain, ça va être tendu. Ah, il faut qu'on bute lui, pour pas qu'il ait envie de tirer sur notre nouveau pote. Ah, je ne peux pas bouger, il fait chier. Il faut qu'on mette un last hand dessus, il n'y a pas le choix. Ici, il a l'air d'avoir envie d'aller taper sur le prêtre, ce qui est logique. Tiens, il est un peu explosé le prêtre, donc on va faire ça. Alors, est-ce que je peux aller l'aider ? Je ne suis pas sûr. Je peux lui caler un Aegis, ça sera toujours ça de pris. Avec son last hand, les autres sont en train d'arriver doucement. Lui, il résiste avec ses bonus damage de l'enfer. Ah, putain, ici c'est pareil, on est quasiment morts. Est-ce que je peux prendre le risque d'aller aider lui ? Ouais, tant pis, pas le choix, il faut. Un petit critique. La vie qu'on regagne, c'est lamentable quoi. A cause du poison, je pense. Ok, c'est fait. Putain, il réavance. Bah, on est coincé, donc on va attendre. Alors, est-ce qu'il a Star Wars, lui ? Non. Du coup, on peut le bash. Et normalement... Ah, il est pas stun ! Ah putain, ça c'est la plaie par contre. Il est pas stun, ce connard. Donc on va devoir lui mettre un soin et se replier vite. Euh, ici. On va essayer d'aller dans son dos. Là, ils ont tous les deux Lightfoot, donc on va essayer d'augmenter le DPS en... ...en swappant au maximum. Bah toi, tu ne peux rien faire, donc ne fais rien. Oh putain, le Revitalizer quoi ! Sérieux ! Il faut arrêter un peu là. Tuez-les quoi ! Ok, lui il fait le tour. Bah toi, tu es trop blessé pour faire quoi que ce soit. Ici, du coup. On swapp. On a un Mansplitter. On va pas se faire chier. Voilà. Ça va lui faire un peu de bien. Bon là, cette fois, il n'y aura pas de Revitalizer pour l'aider. Allez. Strong vs Beast, deux coups. Ok, c'est fait. Tendu, hein. Et on va aussi en terminer avec lui. Alors, il leur reste un tireur, j'ai vu dans la zone. Ah oui, tout au fond. Alors toi, tu vas te replier. Genre vite. Toi, c'est pareil. Tu vas avancer un peu par là. Mais il faudra qu'on te soigne. Parfait. On a ce qu'il faut. Là, on va se prendre une charge. Comme prévu. Avec un petit Ritaliat. Comme prévu. Et si, malheureusement, je peux pas sauter dans son dos. Mais c'est pas grave. On va se contenter de mettre un coup d'épée à l'ancienne. Caillorn qui a souffert mais qui a fait le taf. On va dire le contraire. Oh putain, une grosse saloperie avec en plus d'Ellirium. Allez, c'est parti. Strong vs Beast. C'est le moment de commencer à te venger un peu. T'es franchement pas passé loin de la mort. Voilà. Ca c'est fait. Normalement, ils devraient commencer à tous se réveiller bientôt. Voilà. On va rester là. Donc eux vont commencer à s'exciter. Il y a quand même du monde encore. L'Espam est plutôt bien pour tenir la ligne. On va voir s'il y en a certains qui tentent de passer par lui ou s'ils font tous le tour. Ici, est-ce qu'on peut se permettre un soin ? Oui. Allons-y. Putain, il n'y a que 300 PV ce mec. Ah mais on lui a mis un last stand aussi. Ca n'aide pas. Tu attends là. Ici, on pourrait presque le repousser mais... Ouais, donc ailleurs on est beaucoup trop loin. Tant pis, on va aller déclencher son Delirium. C'est pas grave. Ah oui, ils sont tous trop loin. Ils sont tous trop loin pour me prendre de dos. C'est pareil qu'ailleurs n'est pas au meilleur de sa forme. Ok, on va percer son Delirium. On va pouvoir passer dans son dos maintenant. Ce qui me fait le plus peur, c'est le tireur honnêtement. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de tenter leur chance avec spam. Lui, il est beaucoup trop blessé. Il faut qu'il reste derrière, pas le choix. Ici par contre, on peut éviter de se prendre des gens dans le dos. On va donc en profiter. Donc là, le double strike. Donc là, vous avez vu, il s'est appliqué lead directement. Donc s'il y avait eu d'autres personnes autour, ça l'aurait instantanément tué. Ici, on va débarrasser de lui direct. Tant pis si on a utilisé un petit peu de DPS dessus. On avait personne d'autre sur qui taper de toute façon. Alors ici, ça ne me plait pas trop. On va aller là, pour laisser de la place pour les autres. Et on va déclencher le saignement. Là, visiblement, ils n'ont pas envie de venir me voir. On va aller les titiller un peu plus pour voir. Allez hop, strong vs beast. Un petit dommage supplémentaire. Gentiller, voilà. Alors, il y a lui qui va venir faire chier maintenant. Normal. Alors, ici, on va aller tout là-bas. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a lead. On verra quand on aura l'occasion de le mettre. On a shield ally, pour l'instant, qui n'est pas très utile. On a un lifesteal également. Ça, on va le mettre à lui. Le prêtre. Il va faire le tour parce que je pense qu'il va y avoir besoin de soin dans le coin. Ouch. Peut-être même un peu plus vite que prévu. On va tout de suite foutre un last turn là. Et on va profiter du coup de ce petit coup critique. Bien placé avec le lead. Assist, executionneur. Bam ! Voilà, ça t'apprendra à venir dans mon dos. Et la porte est ouverte jusqu'à lui. Dommage que ce ne soit pas le... Lui qui ait accès. On va aller là. Ici du coup, on pourrait le faire tomber. Mais ça va le rendre presque plus chiant à tuer. Non, on va le faire tomber. Comme ça, il va être stun. Et l'herbe à l'étrier pourra s'en occuper. Parce que là, pour l'instant, le risque, c'est que... Gakar va se faire cerner de partout. Mais genre violemment. Après, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on a plus de... Tireur, on va pouvoir se permettre de... Rebaisser un peu le prêtre... Tout en bas de la vie qu'il a. Ok, c'est relatif. On a un aim and shot en plus. On va se faire plaisir. On a gagné un extra hit qu'il ne pourra pas utiliser, c'est pas grave. Ici, un petit soin, ça passe. Et un petit lifesteal, ça passe aussi. Et on va lui caler un coup critique en plus. Alors, est-ce que je pourrais pas sauter sur celui-là, du coup ? Non, il faudrait que je sois là. On va se préparer à le faire. Galarast est beaucoup plus en forme que la moyenne du reste. Donc tu vas te poser par là. Pour tenir le front. Ouch. On va se concentrer sur celui-là pour l'instant. Hop, critique, critique, vol de vie. Il est full life. Kayorn, pareil, t'as plus d'armure. Je peux pas trop t'envoyer au turbin comme ça. Mais tu pourrais par contre aller taper sur celui-ci. En plus, ça va le rosten. Ce qui n'est pas un mâle. Ici, on va juste avancer d'une case. Pour l'instant, il n'y a pas trop besoin de nous. Alors, lui, il a stalwart ça, ouais. Donc on va se contenter d'un Strong vs Beast à l'ancienne. Allez, venge-toi Baptiste. Tu t'appelleras Baptiste. Là, il vient petit à petit dans le dos. Mais on va pas le laisser faire, bien sûr. Alors, on pourrait se faire lui. On va prendre un lead. On a déjà lead. On va se faire lui. Avec l'assist, ça devrait largement... Voilà. S'en débarrasser. Ce qui fait qu'on va pouvoir sauter ici et éviter d'avoir des gens dans notre dos. En plus, on a un Mansplitter. On va pas se gêner, c'est la fin. Ah, dommage, une survie au poison. Mais la deuxième attaque fait le taf. Parfait. Bon, bah... On récupère, ça y est, un Baptiste pour nous aider. On va prendre un petit Stallworth. Même s'il faudra qu'on commence à économiser un peu nos... notre life essence à un moment. Synthas. Synthas. 31 de vitalité, quand même. Très très bon, Synthas. Alors du coup, est-ce que toi... Ah ouais, t'avais rage avec ça. Et ça, ça fait 175 de dégâts, 150, 25 de dégâts de plus. Ouais, tu fais déjà beaucoup de dégâts. En plus, tu perces plus l'armure avec ça. Donc, on va te laisser celle-là pour l'instant. On va garder la Veridium au cas où on a quelqu'un d'autre qui s'en serve. Euh... Jeannette, viens ici. Hop. On a un Stallworth. Qui est bien amélioré. Parfait. Euh... Eh bien, mine de rien, ça aura fait... Ça aura été long, ce petit combat. On va envoyer... Les gens pas nommés, je pense. Je vais les envoyer en scavenge. On verra bien. S'ils crèvent. Bah, ils crèveront. Je serai désolé pour eux. Donc, Bash, tu t'appelles maintenant... Baptiste. Ah merde, je suis en QWERTY. Baptiste. Et tu as un Masterful. Grosse beau à la place de ça. C'est très bien. Tu vas pas aller te renvoyer en mission, toi, puisque tu vas servir. Toi, on t'envoie scavenge également. Et on va envoyer... Quelqu'un qui a déjà un peu de niveau... Bah, on va envoyer Jeannette faire du scout. Puisque maintenant, on a un nouveau tireur à entraîner. Ok. Ça commence à avoir une belle équipe, mine de rien. Et bien du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on s'en retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.